Je vois exactement la fiche, vraiment plein de références et documentées. Alors, pour les personnes qui sont un peu moins pariées, avec les professeurs et les jeunes qui débutent ici, j'ai noté, je me souviens de noter quelques points, par exemple, qui étaient vraiment, qui sont essentiels dans les approches de psychopatologie cognitive et on voit l'apport aussi de la recherche et les approches cognitive de façon générale à la neuropsychologie et à la psychopathologie. C'est tout d'abord, et déjà en PCC, c'est intendu que le but est d'apprendre aux patients et aux enfants et aux thérapeutes. En fait, c'est finalement de développer des compétences cognitive. Et qu'on voit bien que développer ces compétences cognitive, c'est un travail qui est centré sur les processus, un direct de processus de pensée qui est un travail vraiment extrêmement précieux. Et on voit bien la technique et la clinique, en fait, d'ailleurs, d'être en pratique. Un deuxième point qui est extrêmement important, c'est la démarche transphotographique. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on développe ces démarches transphotographiques. On ne vous reste plus du tout collé à une démarche catégorielle qu'on a progressivement en psychopatologie. Et on voit bien que ces démarches transphotographiques vont se focaliser sur la notion de processus, processus cognitif et émotionnel, et non pas uniquement sur le comportement des symptômes d'être comparé catégorisé dans des métiers et des métiers. Un autre point qui me semble essentiel, justement, c'est lorsqu'on utilise tout de même l'approche catégorielle, et c'est développer des stratégies du démarche transphotographique qui se centrent de nouveau sur les processus. Donc, il y a un exemple qui est publié sur, par exemple, pour le même type de comportement, par exemple, des démarches publics, un processus de type transitionnel, un processus d'émarches publics et donc tout ça. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel, et on voit bien ses conséquences extrêmement importantes sur la réussite même de la thérapie. Donc, vous voyez, c'est une clinique des processus cognitifs, et non pas une clinique des étiquettes diagnostiques. Et donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Pourquoi ? Parce que, et là, ce que je trouve très, très inspirant aussi par rapport aux travaux comme développants, c'est justement, là, on a besoin de modèles, et là, on a besoin aussi des politiquistes, des gens qui travaillent autour des modèles, de savoir comment mobiliser ces émotions, comment développer des modèles, justement, qui sont en compte, à des notions cliniques aussi complexes. Voilà. Donc, et ça, c'est super, il n'y a plus que la stratégie, tout ensemble, de la thérapie négative. On a tout extrêmement riche, qui fait référence à la deuxième vague de TCC à l'AVEG, qui fait référence au comportementalisme, qui fait référence à la troisième vague de mindfulness, l'acte, la présentation, l'engagement, donc qui se passe par modèle éclaturationnel, des politiques également. Donc, on voit bien la très grande richesse, en fait, de ce travail, et voilà, je suis étonnamment pour cette richesse, en fait, d'être transmis ici, ici. Et on voit bien aussi que, sur le plan de la clinique, mais aussi de la recherche, on a beaucoup de travail. Et puis, voilà, c'est inspirant. Donc, je laisse la place aux questions. Je pense qu'on a cinq minutes, parce que l'université partenaire de l'AVEG. Voilà, c'est important aussi, quand même, de parler sur ces éléments, un point très, très important que nous avons aussi à développer, à travailler sur ces questions. C'est que les étudiants, qui ont été ravis. T'as pas une question ? Non, j'étais bien là. Merci, moi, on a de la subconscience. On a cinq minutes en parole. Je voulais me parler de quelque chose. Je n'ai pas, tout de suite, j'ai oublié de vous présenter mon, vraiment, notre partenaire extrêmement précieux et spécial, qui est l'association Azorienne de thérapie comportementale et cognitive, dont nous avons ici les représentants. Et, donc, vraiment, je veux remercier le tout cas, parce que nous, c'est que j'ai aussi de la griffes, et des essais qui soutiennent notre convention. Non, mais tu peux parler comme ça, c'est bon. Comme un tribun, comme Mélenchon. Une question ? Moi, c'est pas vraiment une question, je voulais qu'on parle de subconscience. Depuis que j'ai tout découvert, ce truc-là, je suis accro. C'est une addiction. L'osmose moléculaire, quand tu rentres, quand tu fonds dans le mur, dans les molécules, dans le fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus le plus en tout. On pourrait dire Dieu, pour moi, je suis directeur d'induction d'énergie universelle. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais quand tu rentres, en fait, la vie, c'est l'eau. Nous sommes des cartes mémoires de l'eau. La vie, c'est une combustion. Tu manges, tu vas le carburant. Tu vas au chiotte, tu vas l'échappement. Et en fait, comprendre ta position dans l'espace-temps. Comprendre ta dimension, ta position. Et il y a un truc, il y avait écrit trois trucs. J'étais exactement dedans tout à l'heure. J'ai dit, wow, ça, c'est... Ça me correspondait. Il y avait... Je ne parle pas d'espace-temps, mais ça parlait... Il y avait une photo, et je me dis, wow, celle-là, c'est la bonne. Trouver la subconscience, en plus de la conscience. Merci pour votre commentaire. Parce que, ouais, mais comment... On est où là-dessus ? Où sont les recherches ? Qui comprend la subconscience ? Ça, il faudra apprécier votre question ultérieurement en branche. Moi-même, je vois un psy, je vois des trucs, mais je ne trouve pas bien les réponses. J'ai même fait du yoga avec mon psy, j'ai l'absence. Bon, merci. Moi, je suis là. Peut-être s'il n'y a pas de... Voilà. S'il n'y a pas de questions particulières. Ça va pas ? Merci, encore. Vous avez trouvé des réponses, monsieur, à vos questionnements ? Non, mais il n'y avait pas triste, nous l'avons voyé. C'était pas mal. On ne voyait pas bien l'écran, on ne voyait rien. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il m'était la vraie. Voilà. Bon, c'était une consulte. À toi, ce soir. Bienvenue sur Eau Té de la Nère. Diversitaire. Oui.